Pour préciser la mesure de base de notre système métrique, le METRE, une expédition scientifique anglo-russe, va effectuer des relevés géodésiques durant une aventure de plus d'une année dans les savannes du sud de l'Afrique. Le 27 février 1854, deux hommes causent en observant les eaux du fleuve Orange. Nous sommes dans ce qui correspond aujourd'hui à la partie ouest de l'Afrique du Sud. L'un de ces hommes est Mokoum, un Africain Bushman, et l'autre William Emery, un jeune astronome anglais de 25 ans de l'Observatoire du Cap. Ils ont rendez-vous avec une commission scientifique anglo-russe. Celle-ci doit remonter le long du fleuve Orange, puis longer le 24e Méridien à travers le désert de Kalahari jusqu'aux chutes du Zambès, afin de mesurer un arc de Méridien et avec pour objectif d'assigner au METRE une valeur rigoureuse. L'unité du METRE, dont on sait qu'elle est la 10 millionième partie d'un quart de Méridien terrestre, avait été établie par les Français dans le cadre de la Révolution française. Les gouvernements anglais et russes, souhaitant adopter eux aussi le système métrique, ce qui est ici pure fiction, décident d'envoyer une expédition scientifique afin de préciser la valeur de cette unité. Nous avons alors droit, grâce à Jules Verne, un véritable cours sur la mesure du Méridien et les opérations géodésiques. Durant des mois, leur travail va consister à faire ce que l'on appelle de la triangulation, en mesurant, sur près de 700 kilomètres, des séries d'angles qui permettront ainsi de déterminer la longueur exacte du Méridien parcouru. Le guide, le Bushman Moukoum, est plus qu'étonné de voir ses Européens faire un tel voyage. Tout cela pour mesurer la Terre ! Le colonel Everest voulut pourtant lui expliquer ce dont il s'agissait. Avec l'aplomb d'un savant auquel toute cette langue scientifique est familière, le colonel parla au Bushman, triangle, angle adjacent, base, mesure de Méridienne, distance zénitale. Le Bushman le laissa dire pendant quelques instants, puis l'interrompant dans un mouvement d'impatience. « Colonel ! » lui dit-il, « Je n'entends rien à vos angles, à vos bases, à vos méridiennes. Je ne comprends même en aucune façon ce que vous allez faire dans le désert africain. » Et après tout, cela vous regarde. Qu'est-ce que vous me demandez ? Une belle et vaste plaine, bien droite, bien régulière ? Eh bien, on va vous chercher cela. Il faut en effet tout d'abord trouver une vaste plaine, plate, afin de mesurer à l'aide de règle et avec une précision remarquable, sur une longueur de plus de 14 kilomètres, la base du premier triangle. Des dissensions apparaissent toutefois rapidement entre les deux astronomes en chef de l'expédition. Des disputes qui dépassent bien souvent le domaine de la science et qui sont plutôt liées à des questions d'amour propre, de nationalité. Le responsable anglais est le colonel Everest. Il s'agit ici de la part de Jules Verne d'un hommage au savant George Everest, un géographe britannique qui réalisa un important travail aux Indes et dont le nom fut donné à la plus haute montagne du monde cinq années avant l'écriture de ce roman. L'astronome en chef russe, Mathieu Strux, fait lui de toute évidence référence au célèbre astronome de l'époque, William Struve, le fondateur et directeur de l'Observatoire russe de Poulkov. Un deuxième astronome russe, Nikola Palander, est un savant incroyablement distrait. Constamment absorbé dans les plus profondes abstractions des hautes mathématiques, il s'écartera plus d'une fois de la caravane au grand désespoir de Poulkov. C'est ce qui arriva un jour. Ses compagnons le cherchent partout lorsque soudain, ils l'aperçoivent à l'extrémité d'une sorte de presqu'île assise sur une souche, immobile, un crayon à la main, un carnet placé sur ses genoux. Ses compagnons ne purent retenir un cri. Le savant russe était guetté à 20 pas au plus par une bande de crocodiles, la tête hors de l'eau, dont il ne soupçonnait même pas la présence. Du coup d'œil, du sang-froid, où il est perdu, murmura le bouchemane en armant sa carabine. Il fit feu. Deux des monstres culbultaires dans l'eau. Et le reste de la bande disparut en un instant sur la surface du lac. Au bruit des armes à feu, Nicolas Palander avait enfin relevé la tête. Il reconnut ses compagnons et courant vers eux en agitant son carnet. « J'ai trouvé ! J'ai trouvé ! » s'écriait-il. « Et qu'avez-vous trouvé, monsieur Palander ? » lui demanda-t-on. « Une erreur de décimale dans le 103ème logarithme de la table de James Walston ? » À vrai dire, dans cette histoire, les deux personnages les plus sympathiques, avec le Bushman, sont les plus jeunes astronomes. L'anglais William Emery, que nous avons déjà présenté, et le russe Michel Zorn. Michel Zorn. Par son âge, son tempérament enthousiaste, sa bonne humeur, se rapprochait de William Emery. Ils devaient être deux amis. Les mêmes goûts, les mêmes aspirations les réunir. Le plus souvent, ils causaient ensemble. Pendant ce temps, le colonel Everest et Mathieu Strux s'observaient froidement. Palander extrayait mentalement des racines cubiques sans remarquer les sites enchanteurs de l'Afrique. Quant au sixième astronome, l'anglais Sir John Murray, il se lia particulièrement avec Moukoum. L'astronome John Murray trouva en effet dans cette expédition l'occasion d'exercer sa passion de la chasse. Ses yeux s'enflammaient quand Moukoum lui montrait sous bois quelques ruminants sauvages ou l'entraînaient dans une chasse folle contre un éléphant ou contre des lions. Et il trouvait, je le cite, « adorable » cette manière de conduire ce travail astronomique. Pendant que son œil était fixé à l'oculaire des lunettes, sa main tenait sa carabine et il fit plus d'une fois le coup de feu entre deux observations astronomiques. Autant dire que lorsqu'il lui était malgré tout nécessaire d'aller se reposer dans sa roulotte, Sir John, épuisé par tant d'émotions, ne tardait pas à trouver le sommeil. Après moultes aventures et malgré de nombreuses tensions entre le colonel Everest et l'astronome russe Strux, nos astronomes, avec toute leur équipe, arrivent à Kolombeng, le 22 août. Il ne s'agit que d'une bourgade où sont établis des missionnaires et là, nos héros vont enfin, après des mois de voyage, avoir des nouvelles de l'Europe. La lecture d'un journal vieux de plusieurs mois leur apprend alors que la guerre a été déclarée entre la Russie et l'Angleterre, alliée à la France. Cette annonce produisit l'effet d'un coup de foudre et la pression fut violente chez ces Anglais et ces Russes qui possèdent à un degré rare le sentiment de la nationalité. Il s'était levé subitement. Ce n'était plus des compagnons, des collègues, des savants unis pour l'accomplissement d'une œuvre scientifique. C'était des ennemis qui déjà se mesuraient du regard dans ces duels de nation à nation ont d'influence sur le cœur des hommes. Un mouvement instinctif avait éloigné ces Européens les uns des autres. Seuls, William Emery et Michel Zorn se regardaient encore avec tristesse, regrettant de n'avoir pu se donner une dernière poignée de main. Au moment même où Jules Verne est en train d'écrire cette aventure, nous sommes alors précisément en pleine guerre de 1870. Paris est assiégé et Jules Verne est réfugié au Crotois dans la Baie de Somme. La guerre. Les antagonismes entre les peuples sont ainsi les thèmes de ce roman qu'il traite d'une manière originale en nous projetant dans le contexte de la guerre de Crimée de 1854. L'annonce de la déclaration de guerre bouleverse la suite de l'expédition et il est décidé de la séparer en deux. Parallèlement, avec un écart d'une centaine de kilomètres, chaque groupe va désormais continuer séparément la mesure d'une méridienne distincte. Durant près de cinq mois, nous suivons le périple du groupe anglais. Les mesures de la méridienne sont plus d'une fois compliquées par les éléments naturels, tels un orage d'une violence extrême durant lequel William Emery manque de justesse d'être foudroyé. Enfin, épuisé nos héros anglais arrivent au pied d'une montagne, le Scorzef. Quelle n'est pas leur surprise d'entendre des coups de feu une multitude d'indigènes armés de lances et de flèches attaquent en effet un petit groupe réfugié au sommet de la montagne. N'écoutant que leur courage, les anglais se précipitent au secours de ceux qui ne peuvent être que les russes. « Vous, messieurs les anglais ! » s'écria à l'astronome de Poulkovo. « Nous-mêmes, messieurs les russes ! » répondit le colonel d'une voix grave. « Mais ici, il n'y a plus ni russes ni anglais, il n'y a que des européens unis pour se défendre. » Ils sont désormais assiégés sur cette montagne sur laquelle ils doivent réaliser une dernière série de mesures géodésiques. Alors que les noirs attaquent par centaines la montagne, les deux astronomes en chef arrivent à faire vers les ultimes observations. « E-extrémisme ! » Ils ont alors tout juste le temps de s'échapper par la rivière. Russes et anglais décident de continuer ensemble les mesures de la méridienne sans tenir compte du contexte politique et militaire de leurs pays respectifs. Tout irait parfaitement en bien si du fait de l'une de ces distractions coutumières, l'astronome Nicolas Pallander ne s'était pas un peu trop éloigné de la caravane. Et il a de nouveau disparu. On appelle, on fouille dans les buissons. L'inquiétude de tous est extrême lorsque soudain un cri qui n'a plus rien d'humain retentit à quelques centaines de pas. Nicolas Pallander court à demi dépouillé de ses vêtements et avec des yeux épouvantés se met soudain à crier « Les registres ! Les registres ! » À ces mots, les astronomes frissonnaient. Les registres sur lesquels étaient inscrits toutes les mesures faites depuis plus d'une année auraient donc disparu. Ils ont été volés. « Mais par qui donc alors ? » s'écria Mathieu Strux excédé par la distraction de son compatriote. « Par des babouins ! » répondit Nicolas Pallander. « Le digne savant avait été volé par des singes ! » « Nos astronomes finissent par retrouver le babouin voleur. Il avait sur lui quelques-uns des vêtements de l'astronome et les précieux registres. » À cette vue, Nicolas Pallander bandissant comme un chamois se précipita sur le singe et une lutte s'engagea. « Quelle lutte ! » La colère surexcitait le calculateur. Aux aboiements du singe s'unissaient les hurlements de Pallander. On ne savait plus lequel des deux était le singe ou le mathématicien. « Tirez ! Tirez sur les deux ! » criait Mathieu Strux hors de lui et ce russe exaspéré l'aurait peut-être fait si son fusil n'eût été déchargé. Heureusement, grâce à un coup de hache de Mokoum sur le singe, la situation put se résoudre de façon heureuse pour nos astronomes. À l'issue de cette rude expédition scientifique et malgré leurs différends, ces deux équipes se sépareront-elles totalement réconciliées ? Je vous laisse, bien entendu, le découvrir par vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada